Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes enfants, une nouvelle leçon de grammaire Le titre de la leçon Réduction et expansion de la phrase Réduction et srir Expansion et tkbir Réduction de la phrase Expansion de la phrase Donc j'observe et je découvre Rami a manje Rami a manje De pastilla a agadira Rami a manje Rami a kalarami Wa akalarami Al-bustilata Fi madinat agadira Le train est parti Rahala au ghadara l-kitar Le train est parti Ghadara l-kitar Le train est parti Ghadara l-kitar Mena al-mahatta Mahattata l-kitar De Fes Mahattata l-kitar Di Fes Pour aller Lid dhabi Ila Marrakech Je manipule et je réfléchis Quelle est la différence Entre la phrase a Et la phrase b Ma ou al-fraq Ma bein Jumla a Ou jumla b Etan rjou Ljumla a Ou jumla b Rami a manje Akala rami Fakat Hada ma Taquuluho Ljumla Wa la ki Ljumla Taniya Biha Bihar Hadhir Jumla Biha rami A manje Rami a manje Kwa A manje Des pastillas Hein Ou Aya agadir Donc Hada la phrase Hada la phrase Hada Plu long Atwal min Hadhir Jumla Hada Etan Atwal Min Hadhir Jumla Donc La première phrase É courte Hada Kassira La deuxième phrase É long Hada Tawila Hada Bihar Bihar Mangulu Kassira Hada Naquulu Yuh Phrase Minimal Yuh Phrase Minimal Donc Je n'ai Phrase Minimal Estee Minimal Is Minimal E Nache In Cosed Cobl pec C'est une phrase complète Joumla moufida Rami a mangé Aka la rami Voilà qui est là Aka la rami Vous n'avez pas de choses à faire C'est donc des compléments Des compléments Moukermil Aka kermilouna Joumla Ou mâchi L'azim En n'aimikounouf Joumla Rami a mangé quoi Rami a mangé des pastilles Ou Rami a-t-il mangé Les pastilles Fimklaal des pastilles A Agadir Bien Le train est parti Joumla moufida Donc c'est une phrase courte Sera Donc Comme vous l'avez C'est une phrase Minimale C'est une phrase Minimale Donc Le train est parti Ou la quinze d'na De la gare Le train est parti De la gare D'où ? De la gare De Fès La gare de Quelle ville ? La gare de Fès Pour aller où ? Pour aller à Marrakech Donc Hadis C'est une phrase longue Mais la phrase B La phrase B est longue Et tendue Quelle est la phrase qui donne plus d'informations ? Il y a la phrase qui donne plus d'informations ? Il y a la phrase B Bien sûr la phrase B Alors la phrase qui donne plus d'informations ? Ou galtinna l'joumla aoutil l'khura galtinna le train est parti Walaki l'joumla b ou l'joumla d Atawna me'loumat l'khura Donc ce sont des phrases étendues B et D sont deux phrases étendues Donc B est la phrase étendue de la phrase A Et la phrase D est la phrase étendue de la phrase C Donc c'est la phrase B qui donne plus d'informations La phrase B qui donne plus d'informations Que peux-tu remarquer pour les deux autres phrases ? La phrase D ou la phrase C ? Je remarque que la phrase D dit plus d'informations C'est une phrase étendue de la phrase D est une phrase étendue de la phrase C La phrase C dit le minimum C'est la phrase C qui donne plus d'informations C'est une phrase étendue de la phrase C C'est une phrase étendue de la phrase C Le train est parti Exactement et l'été tout seul Donc ça ne peut-t-t-t-re plays unaufrage Or plutôt… Que, ça ne peut-t-t-t-e C'est par l'шего exception La phrase D qui donne plus d'informations On a m' Tobe la gare de la F EMM A donner plus d'informations L'ar carriage de FES pour aller à Meraques Alors on a commercial Sa εί pas d'informations De la phrase D qui donne plus d'informations Le train de venir plus d'ícul environment minimale. La phrase A et la phrase B ont-elles un sens ? La phrase A et la phrase B ont-elles un sens ? Non. Non, c'est une phrase sans deux phrases, sans deux phrases qui n'ont un sens. Donc, oui. Oui, les phrases A et B ont un sens. Elles sont des phrases minimales. Donc, la phrase A et B sont deux phrases. Donc, la phrase A est une phrase minimale. La phrase B est une phrase étendue. Qu'as-tu ajouté dans la phrase B et D ? Je n'ai la phrase B ou je n'ai la phrase D. Dans les deux phrases, j'ai ajouté un complément d'objet direct. Ou dans la deuxième phrase D, j'ai un complément d'objet indirect. Donc, j'ai ajouté les phrases. J'ai la phrase B. 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 J'ai la phrase D. C'est un complément. C'est un groupe complément. C'est un groupe. Un groupe de mots. C'est un groupe de mots. Donc, c'est un groupe complément. Maintenant, Rami a mangé des pastillas. Qu'a mangé Rami ? Rami, qu'est-ce qu'il a mangé ? Il a mangé des pastillas. Donc, c'est un complément d'objet direct. Le train est parti. D'où ? Donc, le train est parti de. Donc, c'est une préposition. Donc, la gare de Fès pour aller à Marrakech est un complément d'objet indirect. Bien. La phrase A et la phrase B, on a déjà fait ça. Donc, dans les deux phrases, j'ai ajouté un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Rime à manger. C'est une phrase minimale. C'est une phrase minimale. Rime à manger des pastillas à agadir. C'est une phrase étendue. C'est une phrase. Le train est parti. Le train est parti d'où ? De la gare de Fès pour aller à Marrakech. Je m'entraîne. J'entoure les phrases qui ne peuvent pas être réduites. Donc, j'entoure les phrases qui ne peuvent pas être réduites. Les garçons aiment les consoles. Les garçons aiment quoi ? Aiment les consoles. Donc, c'est une phrase qu'on ne peut pas réduire. L'ordinateur est indispensable. Donc, c'est une phrase réduite. C'est une phrase minimale. On ne peut pas réduire ces deux phrases. Elles sont deux phrases minimales. Elles sont deux phrases minimales. Les Vedicaires se sont des frères minimales. On ne peut pas réduire ces deux phrases. On ne peut pas réduire ces phrases. On ne peut pas réduire ces phrases. Les passagers s'abstraient. Alors, les muses sont dépassés Les muses sont dépassés Donc, les muses sont dépassés Je me sens que j'ai l'impression que j'ai l'écrit J'ai l'écrit Mais il y a la même phrase La première phrase est dépassée Leila est autes Leila est autes Leila est édée Donc, elle ne peut pas faire ça ou la autre ou la 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 Et si nous n'avons pas quelque chose, il n'y a pas d'avoir des mots. Donc, ce sont des phrases minimales. Je retourne. Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Donc, la jumele est minimale. C'est à dire que le nombre de ces mots est minimale. C'est à dire que c'est une phrase minimale. Pourquoi ? C'est à dire que le nombre de ces mots est essentiel. Essentiel, c'est un mot essentiel. Ou la daruri. Daruri est un mot essentiel. C'est à dire que le jumele a une autre. Exemple. Il voyage. Il est un mot essentiel. Voyage est un autre mot essentiel. Donc, on a le sujet et le verbe. Je vais dire que c'est le sujet. On a le plus de le sujet ou le verbe. Alors, ce sont des phrases minimales. Ce sont les deux mots essentiels. Il y a le sujet et le verbe. Jumele 3. Tu fêtes. Tu fêtes. Tu fêtes. Ton anniversaire. Hein. Tu fêtes. Ton anniversaire. Donc, fêtes. Il y a un accent circonflexe. Il y a un chapeau. Tu fêtes ton anniversaire. Il y a un accent. 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 Une phrase étendue est une phrase à laquelle on ajoute des groupes compléments. C'est une phrase à laquelle on ajoute des groupes compléments pour la rendre plus précise. Pour vous donner des informations, on ajoute des groupes compléments pour les groupes compléments. Par exemple, chaque année, chaque année, on a salé à la médienne de Sala en décor. On va donner un décor avec soin de la grande sérge. Les grandes sérges sont des chumaux de la grande sérge. Donc, comment est-ce que nous avons ici ? Nous avons les mots essentiels, comment est-ce que nous avons ? En, décor, les grandes sérges. Nous avons les mots essentiels. En, c'est le sujet, décor, c'est le verbe, les grandes sérges, c'est un complément d'orgédiat. C'est-ce que nous avons, c'est-ce que nous avons chaque année, c'est-ce qu'on exprime le temps, c'est-ce que nous avons exprimé le lieu, c'est-ce qu'on exprime le lieu. C'est-ce qu'on exprime le lieu, c'est-ce qu'on exprime la manière. Mais, c'est-ce qu'on exprime le lieu, c'est-ce qu'on exprime le lieu, c'est-ce qu'on exprime le lieu. Merci et à bientôt.